Donc, un coup que je suis dans l'écran, là, en ce moment, je suis dans l'écran des documents fournisseurs. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer que l'utilisateur a reçu une facture, puis là, je vais prendre le cas d'une facture d'Hydro-Québec. Donc, j'ai reçu, comme vous la recevez, un courriel, mais je suis à l'entreprise, je dois la facture d'Hydro-Québec, je dois la saisir dans l'intégral. Vous voyez que le premier champ, quand j'étais en mode création, là, il s'est mis dans le numéro du fournisseur. Ça, je l'ai fait. On a une liste de valeurs. Et avec un peu de change, on va voir Hydro-Québec. Et là, on voit que l'utilisateur se déplace avec l'utilisation de la touche Tab. Il n'utilisera pas sa souris. Ah, d'accord. Et là, je vais vous demander de remarquer le nombre de champs qui sont peuplés automatiquement. Donc, on a le nom du fournisseur, le type de payable, le territoire de taxe, facture, normal, la date du jour, la méthode d'appariement qui est basée sur un paramètre de système, le numéro de compte de grand livre, le paiement qui est normal et la date de comptabilisation qui s'est mise à la date d'aujourd'hui. De toute façon, comme je vous dis, c'est le fun. Vous allez avoir l'enregistrement. Si tu ne l'as pas vu tout se peupler, tu vas être capable de reculer puis de le regarder. OK, parfait. À partir de là, souvent, il y a un numéro sur la facture. Oui. Donc, je l'ai saisi. Et encore une fois, un utilisateur normal, pas un programmeur, un utilisateur normal, ça fait Tab. Il dit, ah non, la facture d'Hydro-Québec est datée du 31 janvier. Puis là, si j'ai fait une erreur, bien, je m'attends à ce qu'il m'avise que le format n'est pas bon puis que je puisse le modifier. OK. J'ai encore fait Tab. Dans ce fournisseur-là, d'après moi, il y a une problématique avec notre terme de paiement parce qu'il aurait dû apparaître tout de suite. Et habituellement, quand tu vois inconnu entre crochets, c'est un libellé qui manque dans la table des termes. Tout le reste est bon. Là, l'utilisateur va dire la souris, puis il va dire 200 valeurs. Alors, ce ne serait pas grave qu'on voit la devise de base ici, qui est canadienne. Et référence, habituellement, ça, on n'utilise pas la liste de valeurs. C'est par le système. Vous avez des devises de base canadienne. Ça veut dire... Regarde l'écran. Du système. Après ça, tu vas être capable d'aller voir dans Forms le déclencheur qui popule la devise. OK. Compte par défaut. Montant moins 186. Puis là, je vais sauvegarder là. Compte par défaut, M. Jean-François. C'est pas toujours ces 0-22? Non. Quand je parle des défauts, là, il faut que tu ouvres la formulaire en Forms. Il faut que tu cherches le nom du champ. Ah, parfait. Tu passes à travers tout le PL, puis tu regardes qu'est-ce c'est qui le met à jour. Beaucoup de trucs. Beaucoup de déclencheurs. Oui. Et les déclencheurs, ce que je vous propose, c'est l'avantage qu'on a du côté d'Apex. Ça accrochez pas ça tout partout, là. Tout ce qui met les valeurs par défaut, là, mettez ça en quelque part, puis appelez-le. Appelez pas ça avec 37 bouts de code partout, on sera pas capable. Donc, de façon standard, tu vois, quand j'ai mis le numéro de fournisseur, là, il y a probablement 10 champs qui sont peuplés par défaut. Ça, ça devrait être dans un bloc en JavaScript qui appelle du PL, qui va chercher toutes les valeurs par défaut, puis qui est cette toute d'un coup. Parce qu'on peut pas se permettre, surtout pas en mode développement HTML, de faire, là, 8, 9 fois le tour à la base de données pour rafraîchir. On se le tape une fois, on ramène, puis le cas est réglé. Avec un set, une fonction qui va récupérer tout le... Oui, une fonction qui va récupérer toutes les champs, puis après ça, t'es peuplé tout. Parfait. Ensuite, quand t'arrives en bas, ça, c'est une valeur de défaut qui, si je me rappelle bien, est basée sur la catégorie de fournisseur, là. OK. Je m'en viens ici, là, dans fournisseur, catégorie, je sais pas c'est qui qui l'a lu, là. OK. Catégorie de fournisseur contre GL par défaut ici. OK. Mais, prends pas ce que je te dis, regarde le code, c'est bien plus safe que moi. OK. Surtout celui-là, il se peuple quand t'arrives en bas, fait qu'il doit être associé au... Au invalidate record dans le forums. Mais si je me rappelle, là, il est là le code. Et là, la mission, puis je vais la répéter, puis je vous le fais une autre fois, là, c'est que ce soit aussi simple que ça, saisir un document. Et à partir de maintenant, quand vous avez un écran, il faut que vous soyez entièrement capable de l'opérer dans le forums avant de le faire en aperce. C'est ça pour les petits écrans, puis il y a un multirangé de cinq colonnes, c'est pas dur. Mais un écran comme ça, il faut comprendre, il y a beaucoup de fonctionnalités en arrière de ça. Oui, 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 j'ai mis au compte, oui. Donc, je saisis mon numéro de fournisseur. Je suis rendu au numéro de facture. Juste que vous sachiez, j'ai utilisé le tabulateur, là. Bon, quand mes utilisateurs saisissent des documents, là, un document fournisseur, ça prend environ sept à huit secondes à saisir. Je suis là, là. Avec la surprise, huit minutes. Là. C'est fini, là. Une seconde, maximum. Puis c'est à la vitesse-là, là. Il y en a qui ont des piles de 300 factures à saisir. Puis là, vous voyez, quand j'ai sauvegardé, il m'a donné automatiquement mon numéro de lot. Et le numéro de lot, il y a des fonctions pour s'occuper de gérer ça. Le numéro de lot, en fait, c'est un lot par jour par utilisateur par type de document. Si vous regardez dans Forms, la fonction qui popule le numéro de lot, là, je ne sais pas pourquoi il est écrit « no bru » ici, non. Je pourrais essayer de configurer l'éthique. Si c'est possible, il y a une petite question juste après ça. Voilà. Dans le même contexte, si vous voyez appareillement parler, la dernière fois, vous avez parlé de l'autre partie qui se popule automatiquement. Oui, mais là, on n'est pas là, là. Exact. Ça, ici, la méthode d'appareillement, c'est encore là. Si tu regardes dans le format, tu vas voir qu'il y a le mode d'appareillement par défaut qui doit être mis. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, là, ça, c'est un manuel. Celui-là, c'est habituellement appareillement par ligne. Voilà. Puis là, il y a... On va juste essayer, là, d'être capable d'arriver à saisir un document dans un flot en français. Encore, à une méthode, là, qui ressemble à ça. Oui, oui, oui. Jusqu'ici, j'ai réussi à enregistrer ça, un élément comme ça. Oui, mais les valeurs de défaut ne se mettent pas, la clé primaire est pas là, les numéros de cartes. Il faudrait que ça ait l'air, là, de... Exact. Puis on sort, parce que tu comprends que, moi, mon but, c'est d'être capable de montrer ça à un client. Dans l'état où c'est, le client va dire, ben non, je ne peux pas travailler avec ça, là. Et mon numéro apparaît pas, ma devise n'est pas là, mon terme de paiement n'est pas là, la date du jour ne s'est pas mise dans le document. Il ne faut pas changer ses habitudes, oui. Non, et ça a été raffiné sur 20 ans. Comme je te dis, j'ai des clients qui prennent environ 7 à 8 secondes pour entrer à une facture fournisseur. Il faut que ça prenne le même temps en Apex. Alors, il faut que nous, on affine la navigation. C'est sûr, c'est sûr. Toi-même, ce n'est pas particulièrement beau, Forms, mais la fonctionnalité est raffinée, le client est capable de s'en servir et pour vous aider, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas passé à peu près 30 fois dedans en Forms. Donc, comment ça s'utilise? Nonobstain que le look and feel n'est pas beau, c'est rapide et ça fait le boulot que le client s'attend. Exact. Donc, quand vous faites, dès que vous faites un écran un petit peu plus sophistiqué, il faut que vous le fassiez en Forms, il faut que vous compreniez comment il s'utilise. Puis après ça, quand tu travailles dans Apex, il y a un tas de trucs, tu n'auras pas besoin de moi. Ah bien oui, c'est vrai. Faut que ça se met tout seul. Ah oui, ça, je l'ai vu. Parce que ça se peut que vous ne sachiez pas. Oui, mais j'ai regardé le code et je ne sais pas dans quel écran c'est. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais le bout, c'est il faut absolument. Puis dans les questions que je vais avoir, c'est comme Jean-François, je ne sais pas comment tu t'as fait le saisé. Puis d'où ça vient dans Forms, ça va me faire plaisir de vous le montrer. OK, parfait. D'accord. Jusqu'à là, moi, j'ai bien compris, je… c'est bon. Il faut comprendre le principe derrière, comment ça fonctionne sur… Oui, et à quoi ça sert? Oui. Parce que ça ici, l'écran des documents fournisseurs, c'est pour comptabiliser les factures de fournisseurs. C'est à ça que ça sert. Pour que je sois capable de leur émettre des chèques. Puis ça, ça va être l'autre bout tantôt. Il y a quelqu'un qui va à l'écran du chèque, là. Et là, j'ai un onglet ici qui s'appelle InfoSup, qui m'a probablement permis, OK, montant avant-taxe, montant des taxes récupérables, total des écritures, total des documents. Oui, oui, je l'ai vu, Jean, ça, c'est aussi, oui, s'il vous plaît. OK. Puis on voit ici qu'il calcule en temps réel ma différence. Si j'avais ici 201, il ne va pas enregistrer. Et j'essaie de sauvegarder. La seule façon, je vais pouvoir le faire passer, c'est changer le statut, puis il dit qu'il est incomplet. Là, je vais le garder sauvegardé. Donc, ça, sauvegarde deux cas. Si le statut est incomplet ou la différence est égale à zéro. Exactement ça. Bon, bien, allons voir un peu. Je vais créer un nouveau fournisseur. Voilà. Puis là, ce qui est important, c'est que vous remarquiez ce qui se peut par défaut. Là, vous dites, je n'aime pas ça du tout, parce qu'en fait, il commence avec l'adresse. Il n'y a pas personne qui commence avec un adresse. Il devrait être surnom. Mais ça, c'est configurable dans Integro. Où est-ce qu'il commence? Et voyez-vous, ici, dans l'étiquette, là, j'ai un mode recherche par défaut, mode insertion. Alors, en fait, ça, ça devrait être coché. OK. Et si lui est coché, là, il va me forcer à saisir un nom. Je vais juste aller faire une recherche, là. Dans Integro, où t'arrives, c'est configurable. Je peux juste m'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a... La recherche devrait être faite par nom, par défaut. Et l'insertion aussi. On va dire... Ce n'est pas un bon exemple, mais on va utiliser Wal-Mart. Et là... Hydro-Québec, quand même. Ne bougez pas. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous faire remarquer. Je ne sais pas si... Il y a un tas de valeurs qui sont là d'avance, là. Fournisseur, fournisseur. Là, je n'ai rien rentré. Et j'ai la ville. Là, la province, je vois qu'il y a un problème dans l'affectation. Là, je vous dis ville, province, pays. La date de fournisseur depuis. L'État, paiement achat, divers français, Canada, normal. Ça, puis le numéro du compte affectable par défaut, là, c'est tout pré-peuplé. OK. Donc, là, on va... Exemple qui n'est pas super, là, mais on va comprendre. Wal-Mart. Ici, là, hormis exception, là, habituellement, ce n'est pas saisi, mais il faut quand même que ça fonctionne. Ça, on dit, ça, on dit de là. Entre 12. C'est-tu une vraie rue, ça? Oui. C'est une vraie rue à Boucherville qu'on est au pot. OK. Quand affectable, c'est peuplé par défaut. Si je fais « tab », il va aller chercher sa description. Bon, c'est un fournisseur de priorité 1. Lui, il parle anglais. Mon numéro de compte, là-bas, c'est 1, 2, 3. Je veux, habituellement, le payer par transfert intercompagnie. Mon terme de paiement, là-bas, c'est 1 %. 15,930. La méthode d'appariement, elle vient d'ici. Hum, OK. Ah, voilà, c'est OK. Je vais le mettre en appariement manuel. Employé qui s'occupe de lui. Il va être Alain Juteau. Limite de crédit, là-bas, c'est 10 000 $. Les incontaires, on a une liste. Et ça, ici, c'est le numéro de la boîte qui s'ouvre à être un net. Ah, non, c'est un entier. La boîte, numéro 9. Et on peut avoir... Journet, esconde, jour, ces quatre champs-là, ces trois champs-là ne devraient plus se retrouver dans Integra, puisqu'ils sont entièrement inclus dans le terme de paiement. Ces trois-là, là, c'est mort. Ah, on les enlève même dans l'APEX? On les enlève dans l'APEX, c'est fini. Ils sont là, là. Ils étaient là à l'époque, là. À l'époque où on mettait dans le fournisseur les informations, on a... Ça, c'était des champs qui n'étaient pas normaux. Donc, on les a normalisés. Puis tout ça, c'est contenu dans le terme de paiement aujourd'hui. D'accord. Ah! Et j'ai touché à la barre. Ah, non, check constraint. C'est code GCF voxpo violated. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est supposé être là, là, mais pour le moment, là, je ne le mettrai pas. Bon. Ah, voilà. Donc, ça, c'est l'écran des fournisseurs. Et là, je viens voir. Il y a une petite photographie ici. Là, si je veux chercher un utilisateur, ça reviendrait ici. Je partirais le mode recherche qui ferait WAL pour 100 et appuierais la touche F8 au clavier. Puis là, je naviguerais avec les touches en haut, en bas pour passer dans les enregistrements. Parfait. Et là, on pourrait aller saisir une facture pour WAL-MART. Fournisseur, document, document. Ça, c'est un exemple complet. Si mon document documente bien, la vie est belle. Là, on va supposer que WAL-MART, ce n'est pas un fournisseur où je vais payer avec ma carte de crédit. On va supposer que c'est un fournisseur plus traditionnel où je vais saisir une facture. J'ai la facture 654-321. Elle est en date d'hier. C'est une facture de 63 et 24. J'ouvre la love des numéros de grands livres. Je ne sais pas si j'y vais être là, là-dedans. Non. Nots-à-de-pans. C'est un papeterie, c'est beau, ça. Hum. Mettons le 58. Il y a aussi une validation qui n'est pas bonne. Est-ce qu'il ne devrait pas vouloir me valider avant que j'aie fini de me saisir? Ce n'est pas le code? Code UA? C'est automatique? Le code UA, habituellement, il n'y a rien. C'est le même qu'en haut. Tu vois-tu? UA en haut est vide. Ah oui. Donc, il est vide. Il transpose automatiquement en bas. D'accord. D'accord. Là, je vais le sous-regarder. Non, moi, je dirais, un coup qu'on sait comment l'opérer intégrant, ça s'opère relativement rapidement. Remarquez les numéros de lignes qui sont espacés par tous. 10, 20, 10, 10. Là-dedans, habituellement, il n'y a pas grand-chose qu'on rentre, là. Mais le type d'écriture est obligatoire, il devrait toujours être comptabilisé. Et vous remarquerez que dans la disposition régulière, c'est ce que le client doit avoir rapidement. Le numéro de grand livre, le numéro de ligne. Puis là, rapetissez vos numéros de ligne. Moi, je l'ai vu, ils sont super larges. Ça va être dans les documents clients, je pense. Clients, justement? Ah, justement, oui. Oui. OK. Alors, il devrait m'apparaître ici automatiquement sur le numéro de client. Parce que là, c'est parce que je veux faire un ajustement. Je vais commencer par l'ajustement de facture. Il est plus simple un peu. OK. Donc, il y a une love des clients. J'en choisis un. Je vais faire tab. Et remarquez, toutes les chances sont à peu près toutes peuplées, tout seul. Je suis rendu au montant. Je vais faire un ajustement négatif de 10 $. Et le reste, il n'y a à peu près rien qui va là. Je prends la contrepartie. Mettons ça. Et maintenant, je vais faire 10. Je sauvegarde. OK. Et là, quand je sauvegarde, il popule le numéro de lot. OK. Et le numéro de la transaction. Ça, vous devriez tous vous entendre parce qu'il y a une routine qui devrait faire ça. Il est déjà là dans l'intégral. Oui, oui. Ça fait que tu n'as pas pensé, tu as à appliquer, tu as à regarder comment c'est fait. Mais partout où on insère les transactions, le numéro de lot, le numéro de la transaction, c'est déjà pleinement automatisé. Soyez paresseux. Marchez sur le dos des géants qui vous ont précédé. OK. Le travail dans Forms, il est très bien fait. Il n'est pas toujours facile à trouver, mais c'est bien fait.